Vous entrez dans un monde où l'impossible devient réalité, un lieu où les frontières de la peur n'ont plus de limites. Les territoires aux psychopathes, démons et autres créatures font de vos cauchemars un quotidien auquel vous pouvez échapper. Ce monde, je l'ai créé rien que pour vous. Entrez, et venez affronter avec moi ce qu'il y a au-delà du portail, des histoires de l'autre monde. Bonjour à vous, chères créatures. Tout d'abord, je tiens à remercier énormément Lecture Infernale d'avoir accepté de participer à cette vidéo. Je suis un fan depuis longtemps de ce grand conteur et très heureux qu'il soit revenu sur YouTube récemment après une grande absence. Et un grand merci aussi à LTSonyHorrorStories de m'avoir offert l'opportunité de discuter en vocal avec lui et donc de permettre cette collaboration. Le texte de cette histoire, je l'ai repensé spécialement pour Lecture Infernale d'ailleurs. Ceux qui ont l'habitude de lire mes histoires en prime sur mon blog connaissent sans doute déjà cette creepypasta qui figure depuis un bon moment, mais elle ne comportait pas de dialogue. J'en ai donc rajouté afin d'y inclure cette grande voix. Vous allez donc suivre l'histoire d'un jeune homme renié par sa famille à cause de son goût pour la cuisine. Il parvient à se faire embaucher au sein d'un restaurant devenu depuis quelque temps une véritable référence au Québec et dirigé par un grand chef. Cependant, une étrange caisse parvient un jour en cuisine. Une caisse dont ne figure que l'étiquette de provenance sans bon de livraison ni non d'expéditeur. Et ce que contient cette caisse, en apparence anodine, mais auréolier de mystère, va transformer ce havre de la grande cuisine québécoise en antre de l'enfer, situé en plein cœur des territoires de l'autre monde. La chambre froide. J'en suis encore à me demander comment j'arrive à écrire, malgré le froid ambiant. Mes doigts s'engourdissant de minute en minute et mes yeux parvenant à peine à voir les mots noircissant ces pages de mon carnet. Ce témoignage de ce qui est arrivé en moins de 24 heures au sein de ce restaurant qui aurait dû être un tournant dans ma vie. Cette même vie qui allait s'arrêter une fois que les enjelures garnissant mon corps seraient tellement nombreuses qu'elles en viendraient à se glisser à travers les pores de ma peau, chelant mon sang, et me faisant ressembler à une statue de glace digne des plus belles sculptures lors du carnaval du Québec, sur les promenades de l'avenue Maguire. Qui sait, peut-être les redouinsgerais-je après que mon corps glacé y sera découvert. Peut-être aussi que j'en deviendrais le point de mire parmi toutes les autres œuvres. Moi qui voulais resplendir aux yeux des autres et surtout de ma famille, je ne pourrais pas rêver mieux que cette éventualité. Mais sans doute vous demandez-vous pourquoi j'attends la mort aussi impatiemment, rêvant d'un devenir funeste, moi qui n'ai toujours été qu'un paria pour les membres de la grande maison où j'ai vu le jour. A vous dire la vérité, je ne suis même pas sûr de savoir si j'ai vraiment envie de briller, dans tous les sens du terme, au creux de cette société qui n'a fait que rejeter mes idéaux. Ces grands noms de la finance qui n'ont fait que me dénigrer dès lors que j'ai annoncé que je voulais devenir un grand chef de la restauration. Eux qui faisaient semblant de m'accepter, car malgré le dégoût que je leur faisais ressentir en me voyant, je n'en étais pas moins un membre de leur caste, partageant leur sang, leur aura, et la fierté de leur nom. Et dès le jour où je fis part de mon désir de me plonger dans une profession indigne de la famille, le vilain petit canard que j'étais finit par devenir totalement un déchet dont il fallait se débarrasser. J'ai été renié, destitué de toute possibilité de prétendre un quelconque héritage ou d'aide substantielle pour pouvoir survivre dans la jungle du monde normal, par ceux se considérant pratiquement comme l'élite du pays. Même mon propre père m'indiqua qu'il ne me serait plus possible à l'avenir espérer remettre les pieds dans la demeure où j'avais été mis au monde. Simplement parce que je ne voulais pas être enfermé dans un carcan, une boîte à privilèges qui ne me correspondait pas. Alors, j'ai quitté ces hautes figures de l'économie sans même me retourner. Fier de celui qui, le premier, a osé s'opposer à leur toute puissance hiérarchique, afin de me consacrer corps et âme à ce métier qui me fascinait et m'attirait comme un aimant depuis tant d'années en secret. J'ai étudié dans des écoles prestigieuses, utilisant à bon escient la rende confortable que ma mère m'avait malgré tout allouée en secret, pour mon départ vers ce que je considérais comme une vraie vie. Ma passion et ma persévérance ont fini par attirer l'œil d'un grand chef qui m'a proposé de travailler dans son restaurant. Si vous saviez comme mes yeux étaient remplis d'étoiles ce jour-là. Mais à bien y réfléchir, si j'avais la possibilité de revenir en arrière, peut-être aurais-je dû revoir cette opportunité d'avancer dans mes rêves comme un danger bien trop important pour m'y lancer. Sachant que mon choix m'a entraîné dans cette situation digne d'un scénario de ces films de genre qui parsèment les plateformes de streaming, récoltant les avis négatifs par centaines, tellement l'intrigue semble éloigner de toute vraisemblabilité. Et pourtant, je suis là, enfermé volontairement dans cette chambre froide. Seul refuge que mon cerveau survivaliste ait trouvé comme réponse pour échapper à l'un de ces scénarios improbables. Ces créatures ayant causé tant de morts innocentes, déchirant les chaires des clients du restaurant ou j'officier, mordant leurs bras, arrachant leurs os, se délectant de leurs organes sortis des corps, formant leur pittance appréciée, dont elles se régalaient depuis maintenant plusieurs heures. Depuis le moment où elles étaient sorties de ces œufs étranges dont personne ne connaissait la provenance, pas même le grand chef. L'un des premiers à avoir servi de cible à leur appétit vorace. Je crois que je ne connaissais personne d'aussi consciencieux que lui. Toujours à vérifier plusieurs fois ses commandes pour être sûr de ne rien avoir oublié pour confectionner ses plats qui faisaient la renommée de son établissement. Pour lui, rien n'était jamais trop bon pour ses clients. C'était une question d'honneur que de proposer les meilleurs ingrédients pour le palais de ces centaines de bouches qui salivaient à la simple idée de remplir leurs estomacs de ces plats. Hors de question d'incorporer des saveurs de moindre qualité ou de proposer un mets incomplet pour avoir oublié un élément essentiel de sa composition. C'est pourquoi il fut très étonné de constater la livraison d'une caisse ne comportant aucun bond de livraison parmi la réception du jour précédant l'invasion et le massacre qui allaient se profiler au sein des murs de son commerce. Il s'était adressé à moi. C'est toi qui a réceptionné cette caisse ? Je lui avais répondu craignant presque de subir ses foudres pour avoir laissé passer un élément intrus au sein de son nôtre de la cuisine de luxe. Oui chef, elle devait être mélangée aux autres. Je n'ai pas fait attention qu'elle était différente du reste à vrai dire. On était en plein rush et... Il m'interrompait d'un geste de lama. Je ne veux pas d'excuses. Tu sais que j'ai horreur de ça en plus. La réception, c'est comme la préparation d'un plat. Tes yeux doivent être capables de voir tous les détails pour éviter de trahir l'esprit de mon restaurant. Je suis vraiment désolé chef. Je vous promets de faire plus attention la prochaine fois. C'est bon, c'est bon. Tu ne veux pas te mettre à chialer non plus. De toute façon, ce qui est fait est fait. Je verrai plus tard comment la société de transport a pu se gourir en mettant cette chose indigne dans mon établissement. La chose qu'il désignait était bien sûr cette étrange caisse sortie d'Ontsavezo, sans provenance et jurant parmi les autres. Une caisse singulière, faite de bois grossièrement travaillé, très différente de ce qui était livré habituellement. En temps normal, les contenants avaient presque des allures de boîte à bijoux de grande taille, tellement elles étaient prestigieuses aussi bien par l'écriture ciselée que par l'essence du bois et la majesté des crochets et autres formes d'ouverture. Alors que celle-ci donnait l'impression d'être un vestige sorti d'une expédition sommaire sans budget conséquent. La seule médication qu'on pouvait y voir était le nom du pays d'où elle venait, indiquée en grosses lettres peintes en noir. Brasilia. Intrigué par le mystère de cette caisse sans nom d'expéditeur et ne figurant pas sur les bons de commande, le grand chef avait tenu à l'ouvrir lui-même, chose qu'il ne faisait jamais, laissant le soin à ses subalternes de s'en occuper afin de ne pas salir ses doigts qui ne devaient pas être souillés par autre chose que des aliments ou ses accompagnements. Personne n'ouvrait cette caisse sans mon notarisation, c'est bien clair. Personne parmi tous les employés n'aurait eu l'outrecuidance de s'opposer à une décision du grand chef et nous hochions tous la tête pour montrer qu'on avait bien compris les ordres du Manitou. Le petit nom affectuel qu'on donnait à notre patron entre nous. Je ne sais pas trop qui a lancé ce colibé en premier, mais c'était parfaitement conforme à la personnalité du maître des lieux, que beaucoup considéraient quasiment comme le grand esprit de la cuisine québécoise qui ne prenait que l'élite dans son camp auprès de lui. Ce qui se rajoutait à ma fierté d'avoir été choisi au sein de son restaurant. Comme pour me signifier de faire pardonner mon erreur, il s'adressait à moi et deux de mes collègues. Et vous trois, transportez cette caisse dans la chambre froide. En quête surprise, il y aurait de ce fait moins de risques d'émanation ou quoi que ce soit qui pourrait représenter un danger de se répandre dans le reste de l'établissement. Sans hésiter, on se postait au presque garde-à-vous positionnant la caisse sur une planche à roulettes comme on avait l'habitude pour déplacer les caisses de nourriture et on entreprit de l'emmener à la chambre froide en dernier suivant les ordres du Manitou. On arrivait à sa destination, là où étaient entreposés les autres composants des commandes afin d'en vérifier le contenu. Celles-ci étant disposées à leur emplacement prévu sur les dizaines d'étagères disséminées à l'intérieur de la chambre des délices telle qu'elle était désignée. Après que le Manitou en eût ouvert le loquet et soulevé le couvercle, qu'elle ne fut pas sa surprise d'y trouver des oeufs d'une taille considérable. Entendez par là qu'ils étaient pratiquement aussi gros que des oeufs d'autruche ma vie des couleurs inhabituelles. La coquille était d'un beige très foncé avec des teintes proches du verbe et comportant comme des sortes de petites taches brunes ça et là. Le dessus de la coquille formait une sorte de corolle blanche. La texture même de chaque oeuf était étrange. Elle n'était pas dure comme tout oeuf qui se respecte mais presque molle. Son expression fut conforme à ce que nous ressentions face à cette livraison plus que curieuse. Mais qu'est-ce que c'est que ces machins ? J'ai jamais vu des oeufs comme ça. Et pourtant j'ai vu les variétés les plus rares de la plupart des pays existants. Même les plus éloignés. Je me risquais à demander. Vous... Vous croyez qu'ils sont... comestibles ? Honnêtement j'en sais rien. Dans toute ma carrière c'est bien la première fois que je vois des trucs qui ressemblent à ça. Ça dressa à nous trois. Écoutez-moi bien. Vous savez que j'ai horreur de me répéter. Que personne ne touche à ces oeufs tant que je n'ai pas eu d'explication auprès de la société de livraison. Je veux savoir d'où viennent ces machins de quel cul d'animal ils ont été pondus et pourquoi ils sont arrivés dans mon établissement. C'est bien clair ? Pedro l'un de mes collègues demandait. Vous pensez que c'est une blague de concurrent ? Ça serait pas la première fois. Je prenais la suite de Pedro. C'est vrai souvenez-vous le mois dernier les champignons avariés qui étaient mélangés aux autres dans les commandes. Ah non ça j'y ai pensé mais ça me semble un peu trop complexe comme blague de la part de ces idiots. Ils manipulaient un oeuf en usant d'une des baguettes en bois qui servaient à séparer les catégories d'aliments dans la chambre froide. Regardez ça. La texture de la coquille c'est pas celle d'un oeuf habituel. Ça ressemble à celle qu'on connaît mais c'est presque élastique mou même et malgré ça on ne peut pas les percer. Il y a certaines caractéristiques d'une coquille d'oeuf normale le grain notamment mais c'est à peu près tout. La couleur cette colle ces tâches Mais trop reprenez. Vous savez man je veux dire chef avec toutes les techniques qui existent aujourd'hui je pense que ça serait pas très compliqué à une société spécialisée de construire des oeufs de ce type. T'en fais pas tu peux m'appeler Manitou ça me dérange pas du tout. Pensez vraiment que je ne savais pas ça ? On s'est soudainement trouvé un peu mal à l'aise comme des gosses s'ayant gaffé provoquant le rire de notre précieux chef. Oh mais ne faites pas cette tête je ne vous en veux pas vraiment au contraire ce surnom me plaît bien passez le message aux autres ils peuvent m'appeler comme ça au grand jour cher petit indien. Là dessus il se remit taré pendant qu'on se forçait à faire de même mais les nôtres étaient moins naturels. Il reprit pour reprendre ce que tu disais Pedro je sais bien que c'est possible de fabriquer des trucs comme ça pour le cinéma la télé d'accord mais pour me faire une blague je connais les coûts de fabrication des studios je ne suis pas ignare je me renseigne sur d'autres domaines qu'à la cuisine tu sais et aucun de mes concurrents ne serait capable de dépenser autant de fric juste pour se foutre de ma gueule. L'erreur de livraison restait une possibilité et même si le Manitou en doutait je n'étais pas si sûr que les concurrents ne soient pas capables de réunir une somme rondelette pour mettre au point un tel stratagème. Ces derniers enviaient la réussite très rapide de notre chef dans le domaine de la restauration. Cela ne faisait que deux ans qu'il s'était lancé dans le secteur et il arborait déjà fièrement ses trois étoiles en plus d'être régulièrement sollicité par des magazines et émissions de cuisine ayant même déjà fait publier son livre de recettes devenu rapidement un best-seller de sa catégorie. Un tel succès aussi rapide suscitait de la jalousie et ses œufs pouvaient très bien être le fruit d'une action de ses adversaires bien que le but visé de cette démarche de faire livrer une telle marchandise n'était pas très clair. Néanmoins, le coup de feu du restaurant n'allait pas tarder à être lancé et le Manitou nous indiqua qu'il examinerait le problème plus tard une fois le dernier client parti. De ce fait, la caisse resta là au milieu de la chambre froide qui fut refermée dans la foulée pendant que chacun s'affaira à son rôle. Il se passa bien deux heures avant que la cuisine dont les commis comme moi étaient en pleine effervescence ne dût subir la rançon de son succès par le biais d'une rupture de plusieurs ingrédients présents afin d'assurer la confection des plats demandés en salle. Étant le petit nouveau à charge des basses tâches il me fut demandé d'aller chercher ce qu'il manquait dans la chambre froide. Ce que je fis sans discuter. Trop heureux de travailler au sein de cette brigade où l'ambiance collégiale frelait la perfection chacun étant plus qu'efficace dans son domaine de prédilection. Le spécialiste des viandes celui des entrées des accompagnements des pâtisseries des légumes tous étaient aux petits soins pour chaque plat supervisé par le chef de brigade sous les yeux attentifs du Manitou alternant sa présence entre la cuisine et la salle où il se chargeait de discuter avec ses clients les plus à même de lui apporter encore plus de prestige pour le restaurant. Ceci par leurs notes sur leur blog leur site ou les forums et réseaux sociaux où il ne manquait pas de détailler le contenu de leur repas du soir. Je quittais donc momentanément cette fièvre pour me rendre à la chambre des délices située de l'autre côté du couloir adjacent à la cuisine afin de rapporter ce qui m'avait été demandé par mes collègues de brigade. Sur le chemin je ressentis comme une impression curieuse de malaise comme si le fait d'avoir quitté l'ambiance surchauffée de la cuisine m'avait fait pénétrer dans un autre monde plus froid presque trop calme tout juste égayé par les sons devenus presque inaudibles émanant de l'endroit d'où je venais. Sans doute était-ce dû au fait de mon peu d'habitude des lieux du moins le pensais-je mais cette impression ne me quittait pas et j'avais même la sensation qu'elle augmentait au fur et à mesure que je m'approchais de la chambre froide étant envahi par une sorte d'aura qui me faisait frissonner alors que je n'étais pas encore entré là où étaient stockés les animaux. Au moment où je me trouvais près de la porte je crus entendre des sortes de grissements ou quelque chose de ressemblant qu'en font certains animaux ainsi que des bruits de chute ou des coups mécaniques. Bientôt ces bruits se firent plus insistants accompagnés de ce qui ressemblait fortement au son que l'on produit en déchirant des emballages plastique ou carton et tout ceci venait de la chambre froide. Sur le coup je n'ai pas pensé immédiatement à la caisse et son étrange contenu. Pensant plutôt à des souris ou des rats qui auraient investi je ne savais pas trop comment l'intérieur de la pièce. Je n'étais pas vraiment peureux de nature mais je devais avouer que je n'étais pas particulièrement rassuré de me retrouver ce genre de bestiaux capable de sauter d'un coup sur mon épaule voire me donner un coup de dents. Même si la probabilité de tels animaux dans ce temps de l'hygiène était proche de l'impossible vu le caractère méticuleux du Manitou en termes de propreté et de renforcement des parois pour éviter une intrusion de ce type. Puis je riais de ma propre stupidité. C'était ridicule d'avoir peur de petites bêtes qui auraient sûrement encore plus peur de moi que je n'en avais d'elles. D'autant plus que la simple idée d'avoir des rats ou des souris à l'intérieur d'une chambre froide et qu'elles aient survécu était du domaine de l'impossible. Oubliant mon appréhension j'ouvrais donc la porte de la pièce et entrer à l'intérieur. A ce moment la stupeur et la surprise de voir les paquets contenant légumes viande et autres aliments au sol déchiqueter de toutes parts sans compter de nombreux étagères renversées fit place à la peur en voyant des entrecôtes presque croquées entièrement. Ouse compris des jambons à l'os grignoter en plusieurs endroits ou encore tomates pommes de terre radis réduits à l'état de miettes ou d'écluchures. Je n'étais pas un spécialiste dérangeur mais il était hautement improbable que de simples souris ou rats ait pu parvenir à dévorer des aliments de cette manière. Certes c'était une chambre froide positive dont la température varie entre 4 et 6 degrés le but n'étant pas d'avoir des stocks sur de longues durées. Ça faisait d'ailleurs partie de la marque de fabrique du restaurant préserver la fraîcheur des plats offerts aux clients raison pour laquelle on recevait des commandes chaque jour. Mais cela n'expliquait pas que les bestioles qui avaient fait ça aient pu pratiquer de tels dégâts en si peu de temps. A moins qu'il y ait une véritable armée au sein de l'endroit il était peu vraisemblable que les coupables n'aient pu être que de simples souris ou rats au vu des morsures que je pouvais constater. D'autant que les traces sur les emballages n'avaient rien de commun avec des rongeurs. Mais plus encore que la constatation de ce carnage il y avait ces dizaines de bruits que j'entendais autour de moi. Bruits de déplacement sur les étagères métalliques notamment qui me faisaient comprendre que le poids des bêtes présentes était plus important que ces petits habitants peuplant habituellement greniers et murs des maisons. J'entendais aussi plus distinctement ce que je prenais pour des crissements quelques instants avant. Le bruit d'autres paquets tombant des étagères se faisait entendre à nouveau sans que je puisse distinguer ne serait-ce qu'une silhouette. Quoi qu'il y ait ici c'était suffisamment rapide pour échapper à ma vue ce qui supposait une relative intelligence. J'en étais encore à me demander comment ces bêtes quelles qu'elles soient avaient pu se faufiler à l'intérieur de cette chambre froide. Et voyant la caisse étrange devant moi je me rappelais soudain son contenu. Ces fameux oeufs curieux sans essai éditeur. Pas rassuré du tout j'avançais prudemment vers cette dernière observant en alternant sur les côtés afin de parer un éventuel saut de cette ténine invisible. Je parvins finalement devant la caisse et là mon angoisse prit une tournure bien plus élevée. Les oeufs les oeufs étaient fendus pour ne pas dire proprement éventrés. Tous avec le manitou on avait dénombré 16 oeufs à l'intérieur de la caisse. En tout cas 16 oeufs visibles. Mais la caisse étant assez grande et les oeufs disposés dans de la paille il était très probable qu'il y en avait d'autres dissimulés plus profondément. Dès lors il était impossible de savoir de combien d'individus de ces créatures sortis des oeufs je pouvais être entouré ni de leur taille réelle. Au vu du bruit que j'avais entendu sur les étagères elles devaient être suffisamment imposantes pour s'attaquer à un être humain et lui infliger des blessures plus que conséquentes. Au même moment j'entendis des cris venant des autres pièces du restaurant. Des cris de terreur. Des dizaines et des dizaines de cris. Doublés de bruits d'assiettes se brisant de plats d'aluminium rebondissant en pagaille sur le sol de chaises se renversant de casseroles libérant leur contenu de pas courant dans tous les sens. Et il y avait aussi des cris stridents qui n'avaient rien d'humain. Des cris d'animaux en chasse dont les proies étaient les clíons et le personnel du restaurant. Comment ces bêtes avaient pu sortir sans que je les voie ? Je me rappelais qu'en entrant effrayé par le spectacle des aliments déverraux au sol j'en avais oublié de refermer légèrement la porte derrière moi. Et en m'approchant de la caisse les créatures avaient dû avoir le chanlit pour sortir de la pièce au vu de leur rapidité et de leur intellect. Pas vraiment rassuré je me dirigeais vers la cuisine d'où venait des cris de plus en plus distincts. Mélange de douleur et de frayeur après avoir refermé la porte de la chanteur froide. Je savais bien qu'il était un peu tard pour ça. J'espérais que les créatures n'étaient pas toutes sorties et que le fait de refermer laisserait prisonnière celle n'ayant pu s'enfuir hors de la pièce. Mais j'étais loin d'imaginer le spectacle d'horreur qui allait se montrer à moi. Devant moi Garth celui qui se surnommait lui-même comme étant le roi du gratin était sorti en tronc de la cuisine le corps criblé de petites créatures parsemées de sortes d'épines proches de celles des porc épiques doté d'une longue queue elle aussi comportant des épines mais plus courte. Le bout de la queue ressemblant à une bouche remplie de dents pointues qui plongeait dans le corps de ce pauvre garçon à plusieurs reprises en arrachant des morceaux de chair. Leur corps longiligne devait mesurer dans les 30 cm à vue de nez avec des pattes ayant de longues griffes tranchantes au nombre de 6. L'autre extrémité de leur corps comportait un museau démesuré comme celui des crocodiles avec en son sein deux rangées de dents acérées des oreilles en triangle se partageant en deux au bout formant une espèce de cône et une paire de yeux composés chacun de trois pupilles dont le motif semblait se modifier un peu comme les dessins de spirale qu'on utilise pour représenter des personnes hypnotisées dans les BD. Kars hurlait sous le coup des dents des deux parties des créatures auxquelles se rajoutaient les épines dorsales qui pouvaient s'allonger et se rétracter à l'image des griffes de chat plongeant dans le corps libérant un liquide noira des blessures qu'elles infligeaient comme une sorte de poisson était-ce pour immobiliser leur poids ou l'intoxiquer impossible de le savoir sans l'analyser il devait bien y avoir quatre ou cinq créatures de ce type sur lui le mordant arrachant sa chair jusqu'à l'eau certaines des bêtes brisant ceux-ci avant de s'en nourrir Kars se retrouva à terre pendant que les créatures continuaient de le dévorer à petit fond libérant un véritable océan de sang sur le sol du couloir j'ignore pourquoi le désir de curiosité sans doute mais je m'approchais de la cuisine et là ce que je vis était encore plus horrible puis il y avait des dizaines de créatures accrochées sur les collègues ceux-ci hurlant à l'unisson d'autres tentant de se protéger le visage laissant leurs mains se faire déchiqueter pendant que le reste de leur corps était en proie aux centaines de dents des diverses créatures d'autres commis avaient les yeux vitreux ayant visiblement déjà succombé aux assauts de ces prédateurs d'un nouveau genre des corps gisaient sur les tables étalés sur le sol ou la tête plongée dans une marmite un d'entre eux était la proie des flammes étant tombée sur la gazillière en fonction le sang coulait partout sur les meubles les aliments le sol je voyais le nombre de mes collègues tenter d'arracher les créatures de leur ventre leur dos leur cou enfin par la fenêtre vitrée donnant accès à la salle du restaurant j'apercevais un spectacle identique les clients étant envahis d'autres dizaines de ces bestioles voraces et implacables combien pouvaient-il y en avoir c'était un vrai cauchemar je me souvenais que les yeux éventrés comportaient à peu près deux à trois trous ce qui pouvait supposer qu'un oeuf avait pu libérer plusieurs créatures multipliés par les 16 oeufs sans compter les oeufs non visibles qui devaient être dans le reste de la caisse ce devait être des centaines de ces créatures qui dévoraient toutes les personnes présentes je me demandais pourquoi personne n'avait tenté de sortir par la porte de l'établissement jusqu'à ce que je m'aperçoive que le système anti-incendie était déclenché celui-ci était actionné et cela provoquait la fermeture automatique des portes un problème de fonctionnement que le manitou avait signalé à la société qui avait mis en place le matériel et qui aurait dû être réglé depuis déjà deux semaines mais la société faisait la sourde oreille et le chef envisageait de déposer plainte contre elle pour malversation il n'aurait plus besoin de le faire d'autant que je vis le corps de celui-ci affalé sur une table une dizaine de créatures sur lui du sang coulant sur la quasi-totalité de son visage les yeux sortis de leur arbitre sans doute à présent dans l'estomac d'une de ces bestioles la panique était totale partout où j'observais les clients se démenant partout espérant échapper aux morsures et à l'appétit de ces créatures du diable mais il était évident qu'elles ne faisaient que retarder l'inévitable et que leur sort était déjà programe je me posais malgré tout une question pourquoi les créatures ne m'avaient pas attaqué moi aussi quand je suis entré dans la chambre froide même celles occupées à ravager les corps des différents cuisiniers et commis ne s'occupaient pas de moi et donnaient même l'impression de m'éviter sans que j'en sache la raison une idée me vint à l'esprit je ne vous l'ai pas dit au début de ce récit mais j'ai une maladie auto-immune et rares sont les personnes à être au courant et à part ma famille ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles j'étais considéré comme un sous-homme à leurs yeux presque un échec de fabrication même s'ils n'ont jamais employé ce mot devant moi était-il possible que ces créatures aient pu le ressentir et du coup ne me considéraient pas comme de la bonne viande c'était ironique en y pensant cette maladie qui faisait partie des tards que me reprochaient mes parents me sauvaient la mise cependant je n'étais pas sûr à 100% que c'était vraiment la raison pour laquelle ces foutus bestioles qui avaient transformé cet endroit en tombeau à ciel ouvert ne m'attaquaient pas peut-être était-ce une forme de reconnaissance pour les avoir libérés involontairement de la chambre froide d'ailleurs le froid devait être à l'origine de leur éclosion leur réveil une fois sortis des oeufs elles ont trouvé de quoi se sustenter avec la nourriture présente mais ça ne devait pas être suffisant pour elles elles avaient besoin de plus de protéines quand j'ai ouvert la porte j'ai dû être à leurs yeux comme un libérateur et rien que pour ça elles ont dû se dire qu'elles s'occuperaient de moi en dernier enfin tout ceci restait de l'or des suppositions et à vrai dire je n'avais pas trop envie de tester plus loin ma nature anti-créature rien ne garantissait que si je tentais de sortir du restaurant en brisant une fille par exemple elles ne chercheraient pas à m'attaquer c'est ainsi que j'ai eu l'idée ou la stupidité je vous laisse le choix de me juger de m'enfermer dans la chambre froide attendant de devenir une oeuvre impérissable ah j'ai oublié de préciser que la température de la pièce qui normalement est constante s'est mise à baisser sans raison après que je m'y sois enfermé et que j'ai commencé à écrire mon récit ceci en usant de morceaux de papier d'emballage intact et du crayon que je portais toujours sur moi une baisse de température me faisant entrevoir la perspective de devenir une sculpture de glace comme je vous l'ai évoqué au début de cette histoire mon histoire et au moment même où j'écris ces lignes je viens d'avoir la confirmation que toutes les créatures n'étaient pas sorties trois d'entre elles sont devant moi à l'instant et se rapprochent de là où je me trouve tout le temps dehors je ne sais pas si c'est le froid qui fait qu'elles me trouvent plus à leur goût à présent ou que celui-ci a fait rendre moins rédhibitoire les effets de ma maladie mais du coup je ne suis plus très sûr de finir ma vie sur l'avenue Maguire parmi les autres statues de classe en tout cas mon corps a peu de chance d'y être exposé en entier le jeune protagoniste de cette histoire n'imaginait sans doute pas un tel destin en entrant au sein de ce restaurant prestigieux et il ne saura jamais comment cette caisse y est parvenue et surtout qui l'envoyait et dans quel but sans compter l'origine de ces créatures semblant tout droit sorties d'une des alvéoles de l'enfer ayant réduit à néant le fruit de moins de travail et d'efforts d'un grand chef avec qui il semblait en phase car partageant avec lui le mépris et la jalousie de ses pères un marginal ayant tout sacrifié pour sa passion de la cuisine pour ceux se posant la question oui ces deux personnages m'ont été inspirés par la relation à la fois tendre et dure liant Sanji et Zef du manga One Piece pour moi créer une histoire autour de la cuisine sans y glisser un clin d'œil à Sanji c'était inconcevable le destin du protagoniste de ce récit partage donc le fait d'avoir grandi au sein d'une famille le voyant comme un rebut indigne de leur rang à cause de sa passion de préparer des plats et comme Sanji son destin a croisé celui d'un mentor qui changera sa vie mais contrairement à son inspiration il ne pourra jamais goûter à la gloire et la reconnaissance de son talent au grand jour la faute à des créatures monstrueuses lui ayant barré définitivement ce chemin j'espère que cette petite incursion au Québec vous aura plu et je vous dis maintenant à très bientôt pour une nouvelle histoire de l'autre monde de l'autre monde Sous-titrage MFP. ...